Dernier meeting hier pour Recep Tayyip Erdogan pour tenter de convaincre les Turcs jusqu'au bout. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir alors que les sondages prédisent déjà des résultats serrés pour ces élections présidentielles et législatives. Le principal adversaire du président sortant, c'est Kemal Kulic Daroulou, à la tête d'une alliance de six partis d'opposition. Et l'une des inconnues de ce scrutin, l'impact des puissants séismes du 6 février qui ont fait plus de 50 000 morts et 150 000 disparus dans le sud-est du pays. L'envoyée spéciale d'Europe 1, Caroline Baudry, a rencontré des survivants d'Antioche dans un appartement à Istanbul déterminé à dégager le président Erdogan. Il faut du changement. Une voix, c'est une voix. Une dernière gorgée de café pour Sybèle avant de parcourir en avion les 1000 kilomètres jusqu'à Antioche, sa ville. Je vais aller voter, mais j'appréhende. Car les souvenirs vont ressurgir. Ces cris dans les décombres, ces appels à l'aide. Et notre impuissance pour dégager ces personnes. Comme si nous tournions un film d'horreur. Dans ce petit appartement, cohabitent six femmes, deux hommes et même bas. Un labrador, tous rescapés des effondrements. Impossible pour Ferial de retenir ses larmes quand elles témoignent. On a sorti le corps inerte de ma sœur au bout du 9e jour. Celui de ma maman au bout du 4e jour. Pendant 3 jours, il n'est un à envoyer personne. 3 jours. Nous n'avons plus confiance en ce gouvernement. S'il n'y a pas de fraude lors du vote, l'opposition devrait l'emporter. Une mère et sa fille s'enlacent sur le canapé. Elles ont changé leur adresse officielle pour voter à Istanbul. Trop tôt pour voir Antioche. Trop tôt pour faire le deuil d'une ville rayée de la carte. Istanbul, Caroline Baudry, Europe 1.